Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer un sujet essentiel qui doit être au cœur de nos préoccupations, l'écologie. En effet, le changement climatique pour lequel la responsabilité de l'homme ne fait plus débat, la disparition sous nos yeux de milliers d'espèces animales et végétales oblige aujourd'hui l'être humain à un profond examen de conscience et à un changement radical de ses comportements et de sa vision du monde. Alors comment peut-on définir plus précisément l'écologie ? En quoi l'esprit impacte-t-il la nature ? Que doit faire l'être humain pour changer son comportement ? Nous retrouvons pour en parler notre invité, Tayun Jean-Pierrefort. Bonjour. Bonjour. Alors Tayun Jean-Pierrefort, vous êtes un ancien scientifique. Oui. Vous étiez chercheur et enseignant, pratiquant du Zen Soto. Vous étiez un disciple de maître Taizen des Shimaru. Oui. Vous avez reçu l'ordination de moine en 1979 et une vingtaine d'années plus tard, vous avez créé le monastère de Kanchoji à la Coquille, c'est en Dordogne. Oui. Alors vous vous consacrez aujourd'hui à la formation des disciples qui y résident et j'ajoute que vous donnez également des conférences et dirigez des retraites un peu partout en Europe. On entend beaucoup parler d'écologie en ce moment, mais vous avez choisi vous-même d'aborder ce thème plus précisément. Pour quelles raisons ? Parce que je pense que l'esprit humain est responsable en partie des problèmes que rencontre l'écologie. Je suis moine Zen et en tant que bouddhiste, j'étudie l'esprit dans la grande affaire qu'est la vie et la mort. Et qu'est-ce que vous entendez par ce terme d'écologie ? Écologie, aujourd'hui on le comprend comme l'étude de l'environnement. Éco, en grec, c'est la maison. Donc c'est l'étude de notre maison, à savoir la nature où nous vivons. Alors tout à l'heure vous parliez de l'esprit. En quoi est-ce que l'esprit impacte la nature ? L'esprit profond est racine de toutes choses, aussi bien de nos pensées, de nos paroles que de nos actes. Si notre esprit n'est pas juste, je pense que nos actions ne le sont pas non plus. Alors il y a un aspect intéressant qui est aussi le regard qu'on a pu porter sur la nature au fil des siècles. Quelle est l'histoire de notre rapport à la nature ? La nature, autrefois, il y a très longtemps, était considérée comme un dieu. Elle était sacrée. Les gens la vénéraient. Ils même en avaient peur. Les Grecs, par la suite, ont été intéressés à la comprendre. Même le mythe de Prométhée, où on dit que Prométhée a volé le feu au dieu pour le donner aux hommes. Bien sûr, avec cette idée que peut-être on péréchère, ce mythe de Prométhée. Et avec les religions du livre, ça a un peu changé ? Ensuite, les religions du livre, effectivement, ont voulu voir l'homme comme le roi de la création. Et même Dieu l'a invité à profiter de toutes les existences. Ensuite, il faut aller au XVIIe siècle, où à la faveur de certaines découvertes, comme celle du microscope, du télescope, où on a pu percer par la science expérimentale, comprendre comment on pourrait exploiter les ressources de la nature. Finalement, l'homme s'est senti dans une position de domination de la nature. Et il l'a exploité sans limite. Il a exploité la nature sans limite, mais aussi sans scrupules. Et profondément, en ignorant qu'il était lui-même un enfant de cette nature. Alors, ce sujet, il est vrai, traité, comme je le disais au début de l'émission, par beaucoup d'experts, de politiques, de scientifiques. Mais pour vous, ce n'est pas suffisant ? – Oui, les scientifiques, les experts nous alertent. Ils nous expliquent en quoi nos modes de vie impactent la nature. Ils nous montrent parfois et nous expliquent nos erreurs. Mais comprendre, c'est une chose. Mais maintenant, se débarrasser ou mettre un terme à des fonctionnements profondément ancrés et qui ne sont pas justes, ça, c'est autre chose. Et la pensée n'est pas suffisante. – Alors, il s'agit de changer nos habitudes. Comment est-ce qu'on peut faire ? Parce que c'est vrai que lorsqu'elles sont vraiment ancrées, ce n'est pas toujours évident. Mais peut-être que l'être humain n'est pas uniquement dirigé par sa tête. – En fait, la société actuelle, elle s'appuie sur un modèle consumériste où le profit est nécessaire pour consommer et où, bien sûr, on exploite à tout va. Et c'est sûr qu'on est assez loin d'autres problèmes plus profonds. L'être humain, aujourd'hui, est devenu très puissant par son mental. Mais c'est oublié qu'avant que d'être un être pensant, l'être humain est un être vivant. Et donc, mener sa vie avec la tête, mais après l'avoir vécu avec son cœur. Il est important de laisser la réalité nous venir droit au cœur. Et à partir de cette prise de conscience immédiate, spontanée, on peut, à partir de là, commencer à réfléchir et à penser. Mais on ne peut pas s'affranchir de cette prise de conscience de la réalité telle qu'elle est. – Donc en fait, une des clés qui semble possible, c'est accéder à l'esprit et au cœur. C'est ce que vous me dites. Alors, concrètement, on pourrait se demander comment faire parce que ça demande une véritable discipline qu'il n'est pas toujours facile de mettre en place. – Oui. – Comment est-ce qu'on peut renoncer à nos mauvaises habitudes ? Est-ce que vous avez des pistes à nous donner ? – Accéder à une discipline, il faut la vouloir. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. Donc il est important, comme je l'ai déjà dit, d'ouvrir son cœur, de ressentir cette réalité dont on fait partir, de ressentir avec le cœur profond. Et à partir de là, on peut commencer à réfléchir, à penser, et surtout à accepter une discipline dans notre façon de vivre, de renoncer, de choisir. Mais il est très important qu'elle soit, qu'elle vienne de l'intérieur. – Oui, c'est important. Alors en fait, discipline et esprit éveillé vont de pair, d'une certaine manière, c'est ce que vous dites. Et en fait, on voit les choses telles qu'elles sont, grâce notamment à la méditation, à la contemplation. – Voilà, la discipline qui nous éveille, c'est une discipline bien particulière. Elle consiste à laisser, comme on laisse de l'eau boueuse, se décanter et devenir clair. Pareillement, si l'on s'assied sans intention et qu'on laisse tout doucement notre esprit se décanter, il devient clair. Et on peut, à ce moment-là, voir la réalité comme on ne l'avait jamais vue. Non pas la réalité qu'on imagine, que l'on pense, mais celle qui est véritablement. – Donc on n'est plus dans le mental, pardon, mais c'est vraiment le cœur qui est au cœur de cette démarche, justement. – Voilà, je crois que le point qui est important, c'est que la pensée vient bien après qu'on ait fait un véritable diagnostic, c'est-à-dire qu'on ait embrassé cette réalité. Mais si on démarre avec déjà une théorie et qu'on pense à partir de la pensée, à un moment, on est très, très loin de la réalité qui nous entoure. – Alors, Taïune, Jean-Pierre Fort, pour vous, c'est quoi le sens de la vie ? – Le sens de la vie, c'est très difficile aujourd'hui de le comprendre parce que dans nos sociétés, on est beaucoup plus en train de poursuivre le monde de l'avoir, alors que le monde de l'être, il est souvent oublié. Si on regarde bien tout ce qui nous entoure, on peut voir que la vie se donne à la vie. Quand on cherche à savoir quel est le sens de la vie, si on regarde autour de soi, on voit que la vie se nourrit de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très loin de vouloir profiter à tout prix, c'est au contraire se mettre au service, sans pour autant se sacrifier. Quand je dis se mettre au service de la vie, c'est la vie, y compris la mienne, la nôtre. – Mais on peut se demander aussi si finalement ce n'est pas trop tard, comme certains le disent, si l'aventure humaine devait se terminer. – Il faut aussi savoir que nous aussi, nous allons mourir un jour. Est-ce pour cela qu'on devrait mener sa vie de son vivant sans tenir compte de la réalité, en agissant avec avidité, avec aversion ? – Non, je pense que le point le plus important, quand bien même l'humanité viendrait à disparaître, jusqu'à notre dernier souffle, nous devrions effectivement agir avec sagesse et avec amour. C'est la façon de traverser tous les phénomènes qui nous échouent, phénomènes existentiels, mais aussi les problèmes, les crises que nous générons sans cesse. – Donc oui, ça sous-entend de véritables changements de direction. – Oui, et le vrai changement de direction ne doit pas être seulement, ou plutôt motivé seulement par la disparition de l'espèce humaine, mais bien plus, ce changement correspond à amener l'amour et la sagesse dans nos vies. C'est la façon dont l'univers se déploie par l'interdépendance et l'impermanence, c'est-à-dire la sagesse et l'amour. – Alors, en préparant l'émission, vous avez cité Saint-François d'Assise. J'ai trouvé ça très joli. Est-ce qu'on peut revenir sur cette citation ? Aimer notre frère le loup, notre sœur la pluie, c'est la voix de l'humanité. Finalement, est-ce que ça ne résume pas tout ce que vous venez de nous dire ? – Exactement. L'idée, c'est d'aimer. Le sens de la vie, on pourrait dire, c'est aimer la vie. Sans condition, sans distinction. Aimer toutes les formes d'existence. C'est comme ça que l'univers se déploie. Mais nous-mêmes, nous devons aimer toutes les formes, comme disait Saint-François d'Assise, effectivement. Notre frère le loup, notre sœur la pluie. Ça, c'est la voix de l'humanité. – On peut se demander aussi si finalement notre écologie, enfin l'écologie extérieure, ne passe pas par notre écologie intérieure. En vous écoutant tout au long de cette émission, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti, c'est que tout commence par nous-mêmes, par notre cœur. – Oui. – Et que ça va rejaillir, on l'espère. – Complètement. – Sur la planète. – Complètement. Aujourd'hui, il y a une tendance à mettre l'accent sur la pensée, sur la pensée artificielle, sur le calcul, sur effectivement l'intelligence artificielle. OK. Mais, comme disait, je pense Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc aujourd'hui, effectivement, cette capacité à penser est très importante, mais elle ne peut pas s'affranchir de notre dimension d'être vivant, et être vivant qui reçoit sa vie de l'univers, qui ressent effectivement cet univers et un espèce de sentiment océanique qui est très proche de l'amour. – Eh bien, on va se quitter sur ces très très belles paroles. Merci infiniment, Taïoun Jean-Pierre Fort, d'avoir été avec nous aujourd'hui. – Merci beaucoup. – Si vous souhaitez poursuivre cette réflexion passionnante, voici quelques livres que nous vous proposons, avec tout d'abord Le Zen et l'art de sauver la planète, de Thich Nhat Hanh aux éditions Le Jour. Nombre d'entre nous se sentent impuissants face aux enjeux climatiques et sociaux. Thich Nhat Hanh répond à ses doutes avec une clarté fulgurante. La seule chose que nous pouvons changer est notre esprit. Ce grand Maître Zen raconte comment les enseignements du Bouddha et sa pratique de la pleine conscience ont servi son action engagée tout au long de sa vie. « Prendre au soin de la vie, de soi, des autres et de la nature », c'est un ouvrage collectif paru aux éditions L'Iconoclaste. Quelles sont les initiatives possibles individuelles et collectives pour sauver la planète ? Comment peut à peu changer notre façon d'être ? Telle est la quête de ce livre. Les plus grands noms de neurosciences, de la méditation, de l'écologie, de la philosophie et de l'architecture nous éclairent pour comprendre et agir en nous donnant des pistes comme être présent à notre vie ou encore cultiver les liens avec autrui, entre autres. Et enfin, « Une nuit » de Tring Swantuan aux éditions L'Iconoclaste. L'astrophysicien Tring Swantuan nous invite à un grand voyage scientifique et artistique dans la nuit et les étoiles en tenant compte des dernières découvertes. Il nous livre un récit accessible, un ouvrage d'émerveillement et d'engagement qui s'appuie sur des photos scientifiques, des poèmes et des tableaux. Un superbe petit livre richement illustré qui décrit toute la beauté de la nature dont nous devons prendre soin. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Nous vous souhaitons un très très beau dimanche. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada